Coucou les copains, pour raison du fait que j'ai décidé de porter un pyjama avec des taches vertes en mettant un fond vert, et bien je ne saurais pas, je sais pas quoi avec des taches vertes, mais quelque chose qui ressemble à une vache trouée pendant cette vidéo. Voilà, bonne vidéo ! Toutes les méthodes dont je vais te parler aujourd'hui, consistent à te recentrer sur toi-même et à t'échapper de tes pensées, ou du moins à ne plus prendre tes pensées trop au sérieux. Est-ce que tu sais ce qu'elle fait ton cerveau le soir ? Ton cerveau le soir, quand tu penses sans cesse, quand tu repasses ta jambe dans la tête, il cherche à savoir s'il n'y a pas un problème mortel. C'est un souvenir des instants primaires de l'histoire. Ton cerveau repasse pour savoir s'il s'est passé quelque chose d'horrible qui prend le remis pour bouffer dans la soirée. Rien qu'en sachant que ton cerveau fait cette chose, on réfléchit, 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 non pas pour réellement trouver une solution, parce que si tu t'inquiètes, généralement il n'y a aucune solution que tu vas trouver, tu les trouveras bonnes ou tu seras reposé. Et c'est quelque chose d'instinctif, donc t'enlèves pas de penser, 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 tu penses. Et en sachant que c'est instinctif, il y a des méthodes pour sortir de cet instinct de « t'as pas besoin, tu vas pas mourir ce soir ». Ok ? Il y a les moments avant le sommeil, je trouve, et les moments au moment de se dormir. Les actions au moment de se dormir. On va donc faire un petit peu par catégorie de recentrements. On va parler de toutes les méthodes qui peuvent t'aider à te dormir plus facilement, plus appeler, et à te réveiller, à te réveiller en te disant « j'ai passé le moment ». Déjà, on va mettre quelque chose de clair, tu dors pour dormir, c'est pas du temps que tu perds, tes pensées peuvent te faire dire « oui, c'est le coup que tu perds ». Mais littéralement, si tu dors pas, tu meurs, donc autant avoir de sommeil de qualité. Sommeil de qualité, c'est du temps gagné pour tes actions du moment et pour ton humeur, tout simplement pour le moment. Donc on va commencer par une méthode qui est bien en avant le sommeil, c'est tout simplement une petite marche de 10 minutes dehors, dans le froid ou dans le soleil, ça va réveiller ton corps, ça va le faire être éveillé aux éléments, au sens que t'as autour de toi, donc au final ça va te fatiguer dans ton corps et dans ton esprit. Le soir, tu seras plus à fait aidé pour dormir, ne pas rester dans le public toute la journée. T'as pas besoin de faire une activité sportive trop intense, on sait que les activités sportives aident à dormir, pas après 18h, vos mobilités, à moins que tu fasses tout simplement une marche. Et puis quand tu reviens chez toi, regarde la nuit tomber, le cerveau est habitué à voir des lumières artificielles. Quand la lumière du jour s'éteint, tu allumes direct une lumière artificielle. Donc ton cerveau ne comprend pas que c'est la nuit, donc évidemment, après tu n'es plus en ton rythme naturel. Donc quand la nuit tombe, mets-toi à ta fenêtre, il y a grand chose dans un plaid, parce que l'hiver arrive, et puis regarde la nuit qui tombe, le ciel qui devient bleu, foncé, puis noir, et puis la première petite étoile qui s'allume, éteins la lumière dans ta chambre, on y met une poupée des filles là. C'est vraiment une activité aussi méditative, si après la méditation dont je vais te parler mieux t'intéresse pas. Déjà si t'appliques une seule de ces méthodes, tu prends soin de ton sommeil, et ça, ça revalorise ton sommeil, et donc ça te donne plus envie de dormir. Déjà si t'as vu sur cette vidéo, c'est que ta bonne, tu dormes bien. Essaye une de ces méthodes, donc c'est aussi regarder la nuit tomber. C'est vraiment tellement bon, parce que les petits oiseaux se mettent à chanter plus fort, ils se mettent à crier, oui c'est la nuit, c'est la nuit. Les bruits de dehors se font plus intense, et s'il fait pas trop, tu peux ouvrir ta fenêtre et les odeurs sont plus fortes. Bref, c'est comme la marche, c'est se recentrer sur ses sens. Et de choses que j'ai lues, quand j'étais petite, et qui est vrai, quand je suis cette règle, ce qui est difficile, c'est difficile avec nos écrans de les arrêter, et c'est quand tu bailles, ne reste pas le premier train du sommeil, parce que le prochain sera dans deux heures. Quand tu commences à bailler, ta sommeille, en fait, et tu seras même plus productif, si t'as quelque chose à faire, essaye, un soir. En fait le truc c'est de ne pas te dire je vais faire ça à l'infini, tu dis je vais faire ça pendant une semaine, je teste, pour le baille, je me mets au lit, et puis je coupe mon écran, et puis je prends un livre, peut-être, ou je m'hésite, ou je casse mon chat. Et pour toutes ces choses, il y a des infos qui arrivent. Éteins la grande lumière, t'as pas besoin, c'est trop, ça ressemble trop à la lumière du jour. Aussi si t'as des garlandes LED comme j'en ai, c'est super, mais au bout d'un moment, ça te fatigue les yeux, tu peux le sentir, et puis ça t'empêche de dormir. Les lumières LED, c'est mieux que tout, la lumière du soleil, la lumière qui te dit, tu dois rester réveillé, c'est une lumière de midi, les lumières LED, donc, les lumières LED, c'est l'heure du réveil ultime, ok. Donc la répétée l'enfant des meufs, il est que coupe tes écrans, coupe tes écrans. Encore une fois, c'est la lumière LED, timide, la lumière de midi. Tu ne vas pas dormir, rester à scroller sur TikTok, ça ne va pas t'aider à dormir. Ça va t'assomber peut-être, et puis après tu vas arrêter, et puis tu vas mettre une lumière à t'endormir. Non, ça ne l'aide pas. Et je sais que, évidemment, j'ai fait des vidéos là-dessus, et les algorithmes, c'est fait pour être habitif. Donc, si tu as besoin de découvrir ça, comme beaucoup de gens, va voir ces vidéos, ça peut vraiment t'aider. Je parle d'appréhender avec bienveillance cette certaine d'addiction, cette addiction tout court, et à comprendre les mécanismes. Moi, mon truc, c'est que je vis encore chez mes parents. Donc, c'est simple, je n'ai pas accès à la box MIFI, et je demande à l'arrêter à 22h. Mais si tu es chez toi, tu peux toujours refaire, dans mes pièces, un sujet au bon, ok ? Mais la box MIFI n'est plus loin de toi, éteindre ton téléphone. Juste le geste d'éteindre son téléphone. En fait, plus tu as d'activités à faire entre, par exemple, saisir ton téléphone et aller sur TikTok, bon, tu auras envie de le faire. Mets-le dans ton toit, mets-le dans une boîte, mets-le dans trois boîtes. Tu emplaces tes écrans par contre-chaud, parce que ça donne les activités principales, se recentrer sur soi. Tu n'es pas ton téléphone, et si tu sais ton téléphone à toute heure, c'est parce que tu donnes ton identité virtuelle. Je ne comprends pas que ce n'est pas toi. Donc, oui, c'est d'attacher de nos écrans. Pareil pour l'ordinateur, pareil pour tout écran, mets-les dans une autre pièce, mets-les loin de toi, éteins-les, et tout, pour que les actions soient compliquées. Si tu as une application à laquelle tu es, ou que j'habite, dans la journée, tu mets une ligne sur ton écran. Et je sais que souvent, on est tenté de faire une quinzaine de plus. Et ça, ça marche quand tu te ressentes, comme une activité dont je vais parler là, et que tu peux faire en rente du sommeil. On n'est pas là pour contrer ce qu'il est contre-consonné, et pour instaurer des rituels, des activités qui favorisent ce qu'on sommeil. Donc, on va en parler maintenant des rituels. Lire. Lire, 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 lire. Peut-être que tu n'as jamais aimé lire. Donc, on to shit. Mais lire, c'est comme la marche. C'est mettre son cerveau en action. Quand tu regardes en écran, tu es juste à regarder et tu ne fais aucune activité. Et c'est raté. C'est une action, ça demande à réfléchir, à déchiffrer. Mais ça ressent. Et puis, lire, ça peut apporter beaucoup de joie. Tu t'attaches aux personnages, tu aimes certains auteurs, tu décours des univers. Il y a forcément un type de livre qui t'appelait. Ça peut être des documentaires, ça peut être du roman, ça peut être des autobiographies, un livre sur ton film préféré. Mais, des livres avec des images, tu vois, même des livres où tu as juste des images et puis un tout petit peu de texte, tu vois. Eh ben si, on va te regarder des feuilles. Tu as si tu n'aimes pas les livres, dis-toi, je vais regarder des feuilles. Avant, je lisais beaucoup, maintenant, je n'y arrive plus. On va reprendre trois pages, en fait. On va lire 20 pages, on s'en mange. Essaye. C'est une activité, s'il te plaît. Et peut-être que ça va être un rappel de tes amants d'enfance pour la lecture que tu as abandonné quand tu as découvert les écrans. Primer et méditer. Eh bien, c'est se recentrer sur tes mots à toi. Pas sur les mots d'un écran et sur ta respiration, tout simplement. Ou dans les méditations d'idées sur une histoire qu'on te raconte que tu suis avec ton cerveau au fur et à mesure des mots que dit la personne. Même si ton cerveau dit d'autres mots, tu es dans le désir de suivre les mots de l'autre personne et ça détend. Et si tu te concentres sur, au final, autre chose que toi-même, la prière, ça peut être tout simplement j'aimerais, s'il te plaît, l'univers, avoir un sommeil tout est bon cette nuit. Et tu dis une autre parole que chaque soir, je n'arrive pas à dormir. Parce qu'évidemment, quand tu te dis chaque soir, je n'arrive pas à dormir, ton cerveau est revenu sur cette pensée. Alors que si tu mets un souhait, une intention juste je demande à bien dormir. Tu as dit le mot bien dormir dans un sens positif et ça peut t'apaiser vraiment. Tout simplement. C'est juste des choses à découvrir que tu peux expérimenter toi-même. A la fin de cette vidéo, je vais te faire une méditation de sommeil. Si tu as envie d'entendre, tu peux skipper à trop. Si tu as envie d'entendre les autres méthodes, attendre la fin. La prière, ça peut être un apaisement profond. En fait, c'est tu finis ta journée. Tu finis ta journée en faisant le bilan sur aujourd'hui. Tu peux dire trois choses pour lesquelles tu es reconnaissante aujourd'hui dans ta prière. C'est juste je suis reconnaissante pour mon chat, je suis reconnaissante pour la couleur de mes rideaux, je suis reconnaissante pour les feuilles des arbres aujourd'hui. J'aimerais voir quelque chose de si beau demain. Tu auras une vision plus dans l'attente de voir quelque chose de beau plus que quelque chose de moche. et donc ça te permet aussi d'anticiper bien le lendemain et donc de passer un meilleur sommeil. Donc voilà, c'est créer des rituels. Quels que tu fais au moment du coucher, ça peut être des gestes très simples. Tu mets ton oreiller d'une certaine façon, tu enlèves tes lunettes à une telle heure, ça te parait de maniaque et ça peut aider. Puis, une affirmation que tu répètes, une seule affirmation. Quelle est la phrase qui te révèle plus de bien maintenant ? Tu prends la première phrase qui te vient en tête, hors celle d'une des chans petite amie dans ta tête qui va te dire un million, c'est lui. Je te parle bien ce soir. Je dors bien, je dors bien, je dors bien. C'est une phrase que tu répètes et qui change l'état mental de ton cerveau. Et évidemment, c'est pour les petits moyens de troupes du sommeil. Ça peut être plus profond et tu peux avoir besoin d'une aide plus profonde. Note-la sur un papier qui sert à côté de ton lit sur ton miroir. Je dors bien, je dors bien. Je dors de mieux en mieux parce que ça peut être difficile de passer de je dors comme une mère à je dors super bien. j'ai envie de dormir. C'est peut être très important parce que avec les écrans, tu t'attends qu'il y aura une révélation à un poste mieux. Tu aurais une productivité mieux, avoir des résultats mieux sur tes likes et non, tu ne veux pas dormir. J'arrête pas en lit. Quelque chose se passe quand tu dormes. En place, j'arrête pas en lit. Aujourd'hui, c'est bien, c'est là. Donc, ça c'était les choses. Au moment de s'endormir, avant de s'endormir, maintenant, en remont de ton sommeil. Si tu te réveilles, mon ami, fais-toi l'idée que c'est pas grave. Ça faisait partie de ton rythme de sommeil. Et si tu souhaites te rendormir, dis-toi, je me suis réveillée pour me rendormir maintenant. C'est juste une petite coupure. Ça peut être très traumatisant au final quand on s'est rebonded et ça te réveille tout le temps dans la nuit. Mais ce soir, peut juste être une coupure. Ça a marché pour moi quand j'ai cette révélation et quand je suis. En fait, tu te réveilles mais c'est pour s'endormir, c'est bon. T'as encore du temps de sommeil. T'as encore sommeil et ton corps est prêt à dormir. Il faut juste que tu comprennes qu'encore une fois, il essaie de comprendre si tu ne vas pas creuser, qu'il réfléchit, il réfléchit, c'est assurément. Et tu peux te concentrer sur autre chose. Alors oui, tu peux prendre un livre et lire quelques pages. C'est ce que je fais souvent. Alors oui, tu peux faire l'activité la plus calme. S'il te plaît, ne prends pas tes écrans parce que ça va te mettre la lumière des niveaux. C'est pour ça aussi qu'on a cette idée qu'on ne peut pas s'endormir quand on se réveille parce qu'on prend son écran. Et que là, c'est mort. Je sais quelque chose à quoi je n'ai pas pensé. Essaye de regarder un long film parce que ça va plus t'endormir un truc long. Encore une fois, c'est le linéaire, tu vois. C'est une très bonne image, je crois. Je ne sais pas si tu la comprends, mais pour moi, c'est une très bonne image. C'est le linéaire, c'est le long. Et à un moment, ça s'arrête. Au lieu de faire de la vague, une nouvelle vue de vague à nouveau sujet. Une nouvelle vue de vague, une nouvelle vue de vague, une nouvelle vue de vague, une nouvelle vue de vague. Et tout à fait, il y a encore des sujets. Dans deux minutes, on va faire la méditation. Si tu ne veux pas l'écouter ou si tu veux l'écouter plus tard parce que là, on peut lui demander si tu veux faire une sieste et que tu es sur le point de dormir, je t'invite à écouter cette méditation, à tester ta réelle sur la méditation. Si tu aimes pas, tu aimes pas. Ce n'est pas grave. Ok ? Mais avant, j'ai donné une méthode à laquelle je dois aussi de penser dans cette vidéo. des fois, je l'ai écrite. Et c'est la méthode de la choc que tu ne penses pas forcément ou qu'il y est. Si tu as un chat qui fait des allers-retours ou même un petit chien parce qu'on revient au moment où on se tutue, on n'a pas à être sacré courant d'ailleurs. Si tu as un chat qui fait des allers-retours tout le temps en tâchant dans le salle ou en la bouffe, tu te penses à faire une chatière dans ta porte pour un petit châtière et puis couper une chatière dans ta porte. Et puis tu peux installer là une chatière ou juste mettre un tissu tu vois. Et ça évitera à ce que ton chat te réveille à 24h quand tu l'ouvres la porte pour sortir. Quand tu l'ouvres la porte pour sortir. Tu sais, ces moments-là pendant la nuit, tu vas ouvrir à ton chat pour qu'il sorte de sa chambre depuis le matin. Tu sais justement que tu t'es réveillé au bout de la nuit mais t'es pas sûre que tu sais plus trop comment ton chat est sorti mais tu sais qu'il t'a bien perturbé ton cerveau et que ça t'a bien emmerdé de devoir le sortir parce qu'il ne voulait pas rester avec toi ce con. Chatière. Voilà, c'est tout pour mes conseils. J'espère que tu trouveras dans ces conseils un qui te plaît de t'abonner. Je fais des vidéos essentiellement sur comment se rendir bien. J'ai des petits trucs, des petits tips. et voici la méditation. A bientôt. On est tout à l'heure. Bisous. Bienvenue dans cette séance de méditation. Calaborer sur le bord de son lit trameur contre la tête de lit 14-60 ans. Assieds-toi dans la position qui était la plus confortable jour croisée ou sous des fesses etc. Fais la main dans les yeux. Sends comme ta respiration dans le thorax quand on t'écoute respire vers l'air. On t'écoute à la fin de la prochaine expiration. Et cela quatre fois. ordonne-toi dans ta bulle. Laisse-toi enveloppé par l'herbe trop chaud, trop froid, de l'endroit où tu dors, ou t'entends-tu des bruits, des voitures, de l'endiculture vinée, des gris, des voix. Douce et bruyante percée, sois complètement immobile, sans l'énergie au bout de tes doigts. Si tu te ressautes, c'est normal. Concentre-toi sur tes mains, touche-t-elle ton lit, ton oreiller, tes jambes. Ressens le bout de chacun de tes doigts. Tu pousses à l'oculaire, tu peux faire les deux mains en même temps, une main, une barre. Sends maintenant la paume de ta main, les ligaments qui l'allient avec le poignet, l'énergie qui recourt du poignet au dos de ta main. Ressens tes deux mains et reprends lentement dans ton bras. Ressens l'arrêt ou la précipitation de l'énergie au niveau de ton coude. Ressens tes biceps, tes triceps, jusqu'à ton épaule. Te sentues soulignées, en copont doesn't'овал. Te sentues en gordille, calmées, en colère, vous sentues tentes sur la flatulence au niveau de tes sujets siendo égoutés. T'as nules que se détendent. Ton regard passe de ta nuque à ton cuir chevelu, rejoins ton fond puis tes pommettes, tes yeux sont couverts par l'énergie de ta présence, arrête ton nez, joue ton visage gentil et ton menton, reviens à ta gorge puis à ta nuque, descend dans tes oeufs plates ou encore de tes épaules, et puis dans l'énergie qui court dans tout ton dos. Tout ton thorax se détend maintenant, ta ceinture abdominale se défie. Je te laisse descendre à ton rythme jusqu'à tes jambes, une barre, une ou les deux, jusqu'au bout de tes enterres. Attends de suite. Quand tu te sens prêt, prêt vers un côté de ta vision de ton corps jusqu'à ton gras. Et sur ta prochaine inspiration, pose-toi cette question. Reconcentre-toi sur ta respiration. Maintenant, quelle est la phrase qui te ferait le plus de bien pour ton sommeil, pour ton tièmètre général ? Je t'en propose une. Je suis en sécurité dans mon lit. Je dors comme dans un lit. Visualise-toi dans une cabane, dans un arbre, protégé d'une tempête qui court à l'extérieur et en feu de chemin et tout te sec. Tu es dans un lit. Tu es dans un lit d'oiseau au milieu de cette cabane pour avancer. Tu es blottis, tu fermes les yeux. Tu es chaud et parfaitement chaud. Tout de ce moment, avec le bruit du vent dans l'immense vorée autour de toi. Et toi qui es en sécurité dans cet arbre haut, très haut, très très haut, et tu n'as pas le verté. Tu es dans ton lit, qu'il soit de paille ou de coton. Tu t'enfonces lentement dans le sommet. Tu as montré, je sang et tu t'étardas autour de toi. Tu t'autorises à glisser en précision, à longer dans ton lit. Tu r belonging de la couverture sur toi, et t'étardas la lumière si ce n'est pas déjà bon. Sous-titrage ST' 501